Je m'appelle Maudou Gueye, j'ai 58 ans. Je suis un acteur du tourisme parce que je suis arrivé ici en 1988. Comme la plupart des jeunes, j'avais peut-être 27 ans. Mais le tourisme ne m'inspirait pas. Donc j'attendais comme tout le monde après l'école pour passer des concours. J'étais même trop obsédé par la douane. Je voulais faire une carrière dans la douane. Et c'est là où on m'a trouvé pour me dire qu'il y a à l'hôtel Pélican un poste de réceptionniste qui était vacant. Ce n'était pas comme ce que je pensais, j'espérais. Parce que ce qui arrive, c'était un village. Les mentalités, ce n'était pas comme Hambourg. Ils commençaient à me dire qu'ici, ce n'est pas chez toi. Ils ne voulaient même pas que je m'approche même du tourisme ici, que je fasse quelque chose. C'était au début très difficile. On me disait que j'étais un étranger. On rencontre toujours des choses. C'est intéressant aussi. On en a bien quand même. On a vraiment souffert. Et finalement, maintenant, on est là. On dit Inchallah toujours. On est zen. On est tranquille. On est en train de faire passer tous ces trucs-là. C'était un filement. Tout ce qui est quand même passé. Parfois, si on vient, on regarde, on voit vraiment, on ne regrette pas. Parce qu'on a appris beaucoup de choses sur le tas. Et c'est tout. Comme vous, on rencontre aussi des gens. Des gens qui, vraiment, qui voient que dans le tourisme, on peut faire du tourisme responsable, social, solidaire. On ne voit pas le tourisme de luxe. Moi, je connais les trucs de rencontres, des gens. C'est ça. Je n'ai pas regretté de faire de la douane. Mais avec ce truc-là, c'est difficile. Parce qu'on n'a aucune garantie. On vit comme des artistes. Tu sais que ton avenir, parfois, si tu en penses un peu, parce que le tourisme, c'est trois mois seulement qu'on travaille. Après, tu vas partir presque, comme on dit, à la retraite, mais tu ne toucheras pas de pension. C'était un plaisir. Et pourquoi j'ai dit à mes enfants, c'est un métier très risqué, très dangereux. Tu vas faire de la spéculation ou tu vas préparer ton avenir, c'est-à-dire que tu vas essayer d'avoir beaucoup de choses qui pourront te... Mais il y a des moments où tu n'as pas le temps de voir ça. Parce que tu es dans le monde où tout le monde te sollicite. Et les moyens ne sont pas comme ça. Un intellectuel ou un demi-intellectuel ne peut pas croire qu'on peut vivre sans salaire. J'ai resté presque 15 ans sans salaire. J'ai l'habitude de dire Inch'Allah parce que, si je le dis, parce qu'il y a beaucoup de choses que je ne peux pas expliquer. Donc un Touba, surtout comme vous, les Européens, pour vivre ça, je vous dis, ça va vous être dans le monde. Mais ça, c'est quoi ? Vous voyez pourquoi ? Après, le matin, mon devoir d'homme, le reste reste entre les mains de Dieu comme nous sommes décroyés. Les mains de Dieu, c'est un hasard. C'est souvent des choses qui nous arrivent dans la journée qu'on ne s'attendait pas. C'est ça que peut-être, c'est ça notre richesse, nous. Mais moi, je n'ai jamais connu la banque, je n'ai jamais eu de compte bancaire. Tout ce qu'on a gagné, on a donné aux gens. On n'a pas préparé. On ne s'attendait pas qu'un jour, on serait dans cette situation d'être là à rien faire. C'est facile aussi. Parce que quand on veut travailler et que tu ne peux pas trouver du travail, c'est quoi ? Mais moi, je préfère prendre ma palangarde, comme on dit, aller pêcher. Moi, ne pas essayer de me stresser, d'avoir peur, de m'inquiéter de mon avenir. Non, je ne le fais. J'ai un peu d'argent, j'achète mon sac de roue. C'est tout avant que ça termine. Un mois, je peux trouver quelque chose, je fais la politique de mes moyens. Et si je n'en ai pas, je n'en ai pas. Mais souvent, je vois que quand tout est épuisé, tout de suite, il y a quelque chose qui arrive. Je ne peux pas penser à personne, mais on touche du bois et je n'ai pas encore fini ma vie. Mais si ça continue comme ça, je pense que je suis l'homme le plus heureux du monde. Moi, j'aurais bien voulu quand même que tu parles un peu du campement à Palangrot, justement. La Palangrot, comme d'autres choses aussi, d'autres gens étaient là avant la Palangrot. Parce qu'anciennement, quand ils arrivent, ils ont besoin des Sénégalais qui sont là. Et quand ils m'ont envie d'abord de travailler dans la galerie, ils disaient que c'est toi qu'on cherche. Tu as les qualités qu'on voulait. Je dis non, moi, je suis un homme indépendant, je ne peux pas être commandé. Bon, comment c'est ? Tu vois, les théories. Parce que nous, ici, on ne peut pas développer sans vous, etc. Il faut au moins que tu, dans ta vie, tu fasses du social, que tu sers à ta société, que tu fais ça. Tu ne finis pas par tomber dans le piège. Parce que moi, je disais non. Je crois en ce équitable. Je n'ai jamais connu qu'un jour, les rapports nord-sud seront équitables. Ça, pour moi, je dis, c'est utopique. Ils me disaient qu'il faut qu'on le montre aux gens que c'est possible. C'était ça. Le défi qu'on s'est l'essent. Et on a vu que ce n'était pas possible. Parce qu'on a eu vraiment beaucoup de succès, de 97 presque à 2003. Ça a marché très bien. 2003. Là, je dis, je commence à voir que les gens commençaient, les étiquettes commençaient, tout le monde, non, parce que ça a marché. Ils commençaient à dire que c'est toi, ça. Avec aussi les Sénégalais qui disent toujours, il y a le chef. Nous, on n'avait pas de chef dans une association. Je ne croyais pas en termes de chef. Nous étions des amis, une équipe. Et tout le monde, je pense, devait faire ce qu'il... Et au début, c'est ça qu'on a fait. Tout le monde faisait ce qu'il devait faire. C'est ça qui nous avait donné un résultat. Partout, les gens venaient et revenaient. Mais tu sais, après... Il y a des gens qui sont là, qu'ils feraient ce qu'ils veulent, tout de suite, que tout réussisse tout de suite. Et puis, demain, ce n'est pas le problème. Et nous, on voulait faire du tourisme durable. Ils m'avaient bien préparé. Moi, je savais bien la tâche qu'ils m'entendaient. Les autres, ils étaient là. On disait que parce que tout le monde savait que ce n'était pas possible, mais on ne me l'avait pas dit. C'est ça qu'ils disent réalisation. Ils sont arrivés, tout le monde a pleuré. Je les ai vus vers ces délames. Donc, c'est ça que je voulais. Moi, je dis que j'étais un être humain très sensible. Au début, je lui ai dit que moi, je vais travailler avec vous dans le bénévolat. Je travaille six mois sans salaire. Et puis, c'est ça que j'avais le normal. On m'avait dit même qu'on n'a pas besoin de te séparer de ton boulot. On sait que tu l'aimes là. Mais au moins, on a besoin de toi une heure de temps par jour. Au moins, à ce moment-là, tu peux nous accorder. Une heure de temps par jour. On ne te demande pas. On ne veut pas tout te bouffer. Bon. Mes vies ont fini par me bouffer. Même si je n'avais pas fait attention. Je lui ai dit, bon, m'humilier dans ce monde, je n'ai pas d'accord. Me disant que les villageurs disent que tu es trop autoritaire. C'est ça le motif de licencié. Quelqu'un qui commençait à penser qu'il a maintenant une vie stable. Un petit salaire. On ne payait pas plus de 150 euros par mois. Et j'étais le genre. Je faisais tout. Il y avait même qui touchaient plus que moi. Mais tout le monde. Après, c'était la jalousie. Et eux qui devaient me défendre. Ça veut dire que je ne gagnais rien. Je donnais plus. Et ils voulaient faire de la politique. Suivre les gens comme des politiciens. Faire de la politique politicienne. Avoir beaucoup de monde avec eux. Avec ça. Je n'ai pas besoin de la quantité. Moi, je faisais de la qualité. Je dis tout le monde ici est bien. On va tout le monde. On va déclare tout le monde. On va essayer de vous verser tout ce qu'il fallait verser. Pour les rendre vraiment... Pour les respecter, je faisais ça. Finalement, c'était des troubables qui sont venus, qui ne faisaient pas de l'association, etc. Mais on n'a pas connu même l'origine de notre truc. Pourquoi on a fait ça ? Et ce qu'ils voulaient faire, ce n'était pas possible. Ce n'est pas possible. Parce que ce n'est pas de l'argent qu'on fasse pour des choses équitables. Le respect, c'est le respect. Ça ne s'achète pas. Et nous, on disait que c'est grâce à nous. On a fait du tourisme responsable, social. Ils ont compris que grâce à nous, il y a les poubelles, il y a les accords, il y a les postes de santé. Avec 105 euros, j'arrivais à vivre. Aujourd'hui, il y en a qui gagnaient peut-être même par jour plus. Parce que ça dépendait des activités qu'ils faisaient. Mais ils n'étaient jamais satisfaits. Ils voulaient toujours plus. Et comment l'avoir ? Au lieu de baser par le travail, il faut essayer de mentir à tout ce qui vient. À nous, c'était des partenaires, c'était des gens qui étaient là, qui se sentaient des fers de famille très mal. On essaie d'assurer une certaine sécurité. Pour qu'on est aussi dignes, on va accepter qu'on lui marche dessus. Je fais bien mon bon boulot. Je n'accepte pas. Je n'attends même pas qu'on m'applaudit ou qu'on m'en félicit. Mais qu'on m'en respecte. Mais quand je ne fais pas le boulot, on doit me remettre à l'or. Mais quand tu le fais bien. Quand partout on te fait des mentions, très bien, très bien. Et que les gens te disent qu'on ne te respecte pas parce que tu n'es pas riche, tu es un noir. Je ne suis pas d'accord. Ça, ce n'est pas du trésumé quittable. 50-50, reste de me faire. C'est ça que je veux. Donc c'était ça la palangresse. Tout ce que tu peux faire de bien, il faut le faire. Mais moi, je ne peux pas faire du mal à aucun état. Je vais éviter ça toute mal. Parce que ça, ça peut me porter vraiment une vie malheureuse. Moi, je crois que le bienfait n'est jamais perdu. Et je vais continuer dans ce... Avec toi, je veux vraiment que tu réussisses. Je fais ce que je peux faire pour toi. Donc, on ne peut pas être là à faire semblant. Moi, je ne connais pas à faire semblant. Sinon, on arrête. C'est ça que je fais avec ma société qui est hypocrite. Si on a choisi ça, on peut choisir autrement. On peut choisir d'être sincère. Donc, moi, je préfère, comme disait un toi, Maudou, tu risques de mener une vie parallèle. Je dis oui, c'est le faux. Je vais mener une vie parallèle. Ce sera très difficile. Mais si j'en crois, je pense que ce serait pour moi comme une religion, comme une nourriture. Je préfère être seul et être dans une société où tout le monde, personne ne croit à rien. Mes enfants, parce qu'ils trouvent que leur papa, leur chemin, la voient, c'est difficile. Mes enfants ne vont pas accepter de faire ça. Ils préfèrent être avec tout le monde. Moi, je dis, je préfère rester seul. Je préfère rester seul qu'être avec des gens que... Si je ferme les yeux, je ne peux pas dormir.